Si on m'avait dit un jour que cette personne changerait autant de choses dans ma vie, je ne vous aurais pas cru. Et pour cause, si j'ai choisi de vous parler de cette personne, c'est parce que sa simple existence a changé la mienne. Car oui, si vous ne le saviez pas encore, aujourd'hui c'est de Christopher Nolan dont je vais parler. C'est une des personnes que j'admire le plus. Nolan m'a donné goût à cet arc à le cinéma. Ses films, quand elle m'a appris qui j'étais et qui je voulais vraiment devenir. Grâce à lui et à Anne Céphine, Interstellar, j'ai compris que pour moi, la beauté résidait dans les étoiles et que c'était devenu un véritable enjeu d'avenir. C'est ainsi qu'elle a pu orienter mes futurs projets en direction du spatial et de l'optique. En effet, pour moi, l'art et science est devenu presque inéluctable. Ce sont mes deux passions et c'est cet homme qui me les a transmises. Le Prestige, Memento, Inception, Interstellar, chacun de ces films n'ont fait que développer le sens fondamental du cinéma. A la manière d'un Tarantino ou d'un Scorsese, Nolan nous transporte, nous fait rêver, nous le spectateur. Ses oeuvres et ces personnes m'ont appris tellement de choses sur moi-même. Et ce n'est qu'en visionnant ces films que je me suis surprise à développer mon sens critique, artistique et ainsi à apprécier le grand cinéma autant que le petit. Son défi à lui, montrer l'immontrable, a changé toute une vie et c'est en ça qu'il est inspirant. Sous-titrage Société Radio-Canada